Selon vous, comment se déroule la mission Capucine Jenny ? Plutôt bien, mais elle se déroulerait encore mieux si vous quittiez le poste de commandement pour aller voir ce qui se passe dehors. Ouh... C'est juste. Je pense que je ferais mieux d'y aller. Que signifie l'acronyme V-E-E-M déjà ? C'est le Véchaux Espion à Environnement Multiple. Ah oui. J'espère que vous réussirez à le réparer rapidement. D'où vous viennent toutes ces idées, Professeur Quack ? Pour la plupart, elles me viennent sous la douche. J'aurais dû demander comment. Cette mission serait beaucoup plus facile si je pouvais utiliser le Super Vim pour aller dans l'espace m'occuper de cet aérosol de malheur. Désolé, Spy Fox, mais vous allez devoir trouver un autre moyen de gérer cette catastrophe. Le Vim est en panne. Il va me falloir un moment pour le réparer. Quack. Avez-vous pu réparer le Vim ? Non, pas encore. Et maintenant ? Non. Maintenant ? Non. Maintenant ? Spy Fox. Le leurre à canard. Quel est l'objet de ce gadget, Professeur Quack ? Posez simplement le leurre à canard sur votre tête comme s'il s'agissait d'un chapeau. Il vous rendra invisible au canard. Il vous rendra invisible au canard. Il faut que je vois ça. Hé Quack, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Eh bien, je... Quoi ? Hé, qui a dit ça ? Perdu de vue. Ça devrait être utile. C'est ici que je garde mes gadgets. Professeur Quack, de quoi ai-je l'air ? Spry Fox ? Mais où êtes-vous ? Ça me fera toujours rire. La boule de bowling d'espion. Expliquez-moi le fonctionnement de ce gadget, Quack, et n'oubliez aucun détail. Supposons qu'il vous faille récupérer un message secret ou tout autre objet normalement attaché à une quille de bowling. Lancez simplement la boule vers votre cible et elle l'avalera et vous la rapportera. Brillant, Quack. J'en suis tout bouleversé. Ces plans sont riches en vitamines et en minéraux. Il est écrit... Joueur. Il est écrit... Joueur. Score. Il est écrit... Vénus. Je suis sûr que c'est Vénus Galore, la reine des cosmétiques. Il est écrit... Il est écrit... Caïd. Le nom qui figure sur cette liste est le même que celui de l'écusson de chemise de ce grand joueur de bowling. Il est écrit... Pacha. Ce grand joueur de bowling a sur sa chemise un écusson portant le même nom. Il est écrit... On va peut-être moins sortir de là. C'est l'une des trois quilles de bowling les plus laides que j'ai jamais vues. Attendez une minute. Ce n'est pas du tout une quille de bowling. C'est Henri Tournique, le célèbre expert en propulsion cosmétique. On dirait qu'il est sur le point de se faire blackbouler. Il faut que je trouve le moyen de le sauver. Je ne veux pas être... Excusez-moi. N'êtes-vous pas Vénus Galore? C'est exact. Êtes-vous le quatrième membre de notre équipe de bowling? Euh... Oui, c'est moi. Où est votre chemise de bowling? Vous devez porter votre chemise de bowling. Quel manque de correction! Je m'en occupe immédiatement. Tout ça ne sent pas très bon. Et ce n'est pas à cause de mon déodorant. Cela fait longtemps que vous appartenez à cette ligue de bowling. Caïd et Pacha doivent se concentrer sur la partie. S'il vous plaît, laissez-les tranquilles, très chères. Allez, les amis! Allons jouer! Vous prenez pour qui? Oui! Il vous faut une chemise de bowling et un écusson indiquant que vous faites partie de notre équipe. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Je crois que le jukebox ne contient pas celle-là. Pourrais-je avoir cette chemise de bowling aux couleurs chatoyantes, champion ? Oui, bien sûr. Elle vous ira à ravir. C'est offert par la maison aujourd'hui, une par client, mais échange autorisé. Bonne journée. Merci. Il est écrit écusson gratuit. Chemise de bowling gratuite. C'est une machine à fabriquer des écussons de non-gratuit pour chemise de bowling. Cette chemise de bowling convient parfaitement à la machine à écussons gratuit. C'est fort pratique. Il est écrit insérer la chemise. C'est ma nouvelle. Cette machine à écussons est géniale. Je peux y glisser une chemise et changer de nom aussi souvent que je le veux. Je ferai mieux d'emporter cette chemise de bowling. Je suis prêt. But it seems that the people have gone deaf from all my cries. Oh, sortez-moi de l'eau ! Oh, sortez-moi de l'eau ! Oh, sortez-moi de l'eau ! Sérieusement, je suis prêt à jouer. Si vous étiez un joueur sérieux, vous porteriez une chebisse de bowling correspondant à celle de notre équipe, avec un écusson. Ça, c'est ce qu'on appelle une prise de position vestimentaire. Et elle déclare, « Hé, regardez-moi, je joue au bowling ! » Êtes-vous enfin prêt à jouer ? Il commence à se faire tard, très cher. Certes, mais je suis un peu rouillé. Verriez-vous un inconvénient à ce que je m'échauffe un peu ? Oh, ce n'est pas vrai ! Très bien, choisissez votre boule. Mais échauffez-vous vite ! Mon invité meurt d'envie de me voir jouer ! Désolé, tournique, mais je ne tiens pas à perdre ma couverture. Êtes-vous suffisamment échauffé maintenant, très cher ? J'aimerais que l'on puisse commencer. Pas tout de suite ! Je dois encore travailler quelques lancées. Travaillez-les vite ! J'ai quelques affaires brûlantes à régler. Il faut que je continue de m'entraîner. Je ne tiens pas à éveiller les soupçons de Vénus. Avez-vous enfin terminé votre échauffement, princesse ? L'entraînement est la voie qui mène à la perfection. Rappelez-moi de vous trouver un remplaçant lorsque nous aurons terminé la partie de ce soir. Je dois continuer à faire semblant de m'entraîner en attendant de trouver le moyen de sortir tournique de là. Vous êtes-vous assez échauffé à présent ? Non, je ne suis encore qu'à peine tiède. Dépêchez-vous ! J'ai moi-même quelque chose à échauffer tout à l'heure. Dites-moi, mademoiselle Galore, qu'avez-vous fait d'intéressant ces temps derniers ? Très chers ! Tout ce que je fais est intéressant. Maintenant, dépêchez-vous d'attraper votre boule. J'aimerais en finir avec ça. Mademoiselle Galore, j'ai entendu dire que votre activité dans les cosmétiques a récemment atteint un niveau astronomique. Oui, on peut dire que je suis dans les cosmétiques cosmiques. Maintenant, procurez-vous une boule et chopez-vous. Cela ne me servira à rien de porter le leurre à canard. Il n'y a pas de canard à proximité. Pardonnez-moi, mademoiselle Galore, mais je suis prêt à faire chuter des quilles. Jouons-nous ? Enfin ! C'est vous qui commencez. Je tiens à savourer cet instant. Eh bien, on peut dire que c'est un dénusant. C'est une maman définie. Tournique ! Il a dû s'emparer de Tournique ! Ne le laissez pas s'empirer ! Oh ! Il a filé ! Peu importe, il est trop tard maintenant. Pacha, Kaïd, retournons à l'usine. Le moment est venu de réchauffer l'ambiance. Quelle chance ! Vous avez reçu mon message. J'ai bien cru que mademoiselle Galore allait entraîner ma chute. Elle m'a capturé avant que j'aie eu le temps de terminer ma pilule coagulante. C'est la seule chose qui puisse encore l'arrêter. Cette pilule semble un peu difficile à avaler. Dites-moi ce qu'il vous faut. Il me faut un morceau de chiclet, mais pas encore mâché. Le chiclet est la gomme qui provient de la jungle. Un donut secret XY. Une perle d'eau douce que l'on ne trouve que dans le lac. Le dernier élément dont j'ai besoin est le chiffre du diamètre de particules d'aérosol, ou DPA, qui est inscrit à l'extérieur du satellite pulvérisateur. Le DPA, hmm ? Comment vais-je faire pour me procurer ça alors que le super Vim est en panne ? Ah ah ! Aouh ! Il y a une fusée dans l'usine de Vénus. Vous pourriez peut-être l'emprunter ? Voici ma carte codée permettant d'entrer dans l'usine. Je suis déjà en route. Je vais vous rapporter tous ces ingrédients, tournique, ou au moins attraper un méchant coup de soleil en essayant. Votre voiture sera prête dans quelques instants. Les quatre destinations où vous devrez vous rendre ont été programmées dans l'ordinateur de la voiture. Je vais la déposer dans la rue qui se trouve en dessous de nous. Merci, Quack. Je serai content de retrouver ma voiture d'espion. Passez-les. Un instant, s'il vous plaît. Spy Fox, pourquoi utilisez-vous votre montre d'un coup exorbitant pour m'appeler alors que vous êtes dans la pièce ? Parce que j'aime bien vous entendre en stéréo. Spy Fox. Terminé. Il est 10 heures, 40, 7. Génial. Je peux passer en heures supplémentaires maintenant. Je. Sauvegarder. Quitter. Charger. Poste de commandement mobile. C'est la liste des ingrédients. nécessaires à la pilule coagulante. C'est une carte codée. C'est la liste des ingrédients de la pilule coagulante. Le rire en boîte. Expliquez-moi le fonctionnement de ce gadget, Quack. Arracher le couvercle et jeter là. Des rires s'en échapperont dans toutes les directions. Ce n'est pas pour servir à distraire l'ennemi. Je pense que l'on peut dire que cela doit déclencher une émeute de rire. Ce n'est pas vrai, Quack? Oui. Je pense qu'on peut dire ça. Hum. Téreux. Avec un arrière-goût de bois. L'oreille pour espion. Ceci a l'air très intéressant. Comment cela fonctionne-t-il, Quack? Cet appareil auditif permet d'entendre ce qui se dit derrière une paroi de silice. Hein? Cela vous permet d'entendre des conversations à travers une vitre, Spy Fox. C'est une affaire entendue, Quack. Je n'aurais pas dû déjeuner avant cette mission. La mémé grappin. Qu'est-ce que cette poupée est de spécial, Quack? Cette poupée permet de franchir les obstacles dangereux. Si vous appuyez sur le ventre de la poupée, cela projettera son dentier qui se plantera fermement dans tout objet fait de bois. Eh bien, je n'ai rien contre le fait de jouer à la poupée, du moins tant que la mission l'exige. Ces plans contiennent toutes les fibres dont mon alimentation a besoin. Quack doit avoir réparé l'embrayage. Maintenant, je vais pouvoir parcourir la planète dans un moyen de transport digne d'un espion. Ma montre sonne. Capucine Jenny doit avoir des informations importantes à me communiquer. Un instant, s'il vous plaît. Quelles sont les dernières nouvelles, Capucine Jenny? Nous avons placé l'agent Roger Nazeau dans l'usine de cosmétiques de Vénus afin qu'il y recueille des informations. Il est parti d'ici avec une perruque rouge style années 60. C'est une bien belle perruque rouge style années 60. Merci, Capucine Jenny. Je garderai l'œil ouvert. Tenez-nous au courant, Spy Fox. Capucine Jenny, terminé. C'est ma montre. Cookie des Cookie Scoot. Exactement comme ceux que vous mangez quand vous étiez enfants. Probablement les mêmes d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Fox, Spy Fox. Je suis en mission secrète pour sauver... Je m'appelle Cookie. Je fais partie des Cookie Scoot. Ça te plaît d'être Cookie Scoot, Cookie? Oui, c'est sympa. Mais j'aimerais qu'on ne soit pas obligé de vendre autant de cookies, même si c'est pour une bonne cause. On n'a rien sans rien, Cookie. Comme si je ne l'avais jamais entendu, celle-là. C'est un super mégaphone. Merci! Je l'utilise pour crier en direction des clients potentiels, parce qu'ils ont parfois du mal à m'entendre. Quel genre de clients potentiels? Des acheteurs de cookies potentiels! Il ne me reste que trois boîtes de cookies à vendre pour recevoir le vélo de crosse officiel des Cookie Scoot. Complètement équipé avec pédales profilées, celles de type banane, poignées alligators, et ce truc accroché au guidon qui donne l'heure! Waouh! Ça a l'air cool! Êtes-vous un client potentiel? Non. Je suis un espion. Mais je vais te dire une chose. Je vais t'aider à vendre ces cookies afin que tu puisses savoir ton vélo. Comme ça, tu n'auras plus à hurler dans ce mégaphone. Merci, monsieur Spy! Tenez! Pas de problème. Au fait, je me rappelle... Maintenant, allez les vendre! On dirait un lecteur de cartes codées. Si je fais appel à mes capacités de déduction, je parie qu'il me faudrait une carte codée pour franchir cette porte. Donuts! Il est écrit... Menu! Bonjour! Je m'appelle Fox. Spy Fox. Je suis en mission pour sauver le monde. Eh bien, tant mieux pour vous! Je m'appelle Piazza Donut. Je travaille ici en attendant que démarre vraiment ma carrière d'actrice. Pourrais-je avoir un donut secret XY, s'il vous plaît? Le sort du monde dépend de ce donut. Oh mon Dieu, ça a l'air important. Mais notre ancien préparateur de donuts, Bobby Lama, est le seul à connaître cette recette. Et il est en ce moment occupé à trouver son donut intérieur. Il faut que j'obtienne un de ces donuts. Pourriez-vous me préparer ce donut si j'en trouve la recette? Si le sort du monde en dépend, bien entendu! Je peux recueillir des informations sur Bobby Lama, l'ancien préparateur de donuts, à l'aide de ceci. Il est écrit Sortie! Il est écrit Aujourd'hui, donut gratuite. Je me demande ce qui est gratuit les autres jours. C'est plutôt calme ce soir. Pas vrai, monsieur l'agent? Vous pouvez le dire. Pas d'émeute, pas de voyous. Même pas quelqu'un en train de traverser en dehors des clous. Rien d'autre à faire que de traîner au magasin de donuts. Je voudrais un donut baba bavarois au bouillon, s'il vous plaît. Et ne me demandez pas pourquoi, c'est top secret. Et un donut tout prêt, tout chaud qui marche. venez chercher ici vos donuts tout chauds. Yébé! J'adore la journée des donuts gratuits. Il semble que je vais devoir distraire cette machine à engloutir les donuts si je veux réussir à mon procuréen. Il ne se passe pas grand-chose ce soir, n'est-ce pas, monsieur l'agent? C'est, on ne peut plus calme. Vous savez, j'étais en poste là-haut dans le nord au moment des grandes émeutes de 99. Là, il y avait de l'animation. Vous comptez rester assis dans ce magasin de donuts toute la nuit? Ouais. Si des voyous ne créent pas d'émeutes, c'est ce que je vais faire, oui. C'est une boîte de biscuits betterave miel. C'est une boîte de mini-cake au citron. C'est une boîte de moelleux vinaigré à la nette. Voulez-vous une délicieuse boîte de moelleux vinaigré à la nette? Non, merci. En tant qu'actrice, je dois surveiller de près ce que je mange et je ne me vois pas manger quelque chose comme ça. L'oreille pour espion sert à écouter les conversations qui se déroulent de l'autre côté d'une vitre. Voilà qui devrait occuper ce brave garçon en uniforme bleu. Je ferai mieux de juger ça dehors. Je ne tiens pas à distraire la préparatrice de donuts. qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, monsieur l'agent, je pense que des voyous ont déclenché une émeute de rire dans la rue. Des voyous? Une émeute de rire? C'est ce qu'on va voir. Alors, tas de voyous, montrez-vous. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Je n'ai pas aimé avoir à faire ça. Nous sommes dans le même camp. Mais je suis un espion en mission secrète pour sauver le monde. Je voudrais un donut Baba Bavarois au bouillon, s'il vous plaît. Ça marche! Voilà pour vous! Un bon donut bien frit! Un délicieux petit donut bien frit peut être utile en toutes circonstances. Je ne pense pas que cela me soit très utile. Je ne tiens pas à transporter deux donuts. Par conséquent, et pour la réussite de la mission, j'avale le donut que j'ai déjà. Je voudrais un donut à la poudre d'Erel, s'il vous plaît. C'est ma réplique pour les donuts. Et un donut frais de chez frais. Un! Merci, Pierre. Je vais le garder pour plus tard. Je ne tiens pas à transporter deux donuts. Par conséquent, et pour la réussite de la mission, j'avale le donut que j'ai déjà. Un donut au pépite de salami si cela ne vous fait rien. Et un donut tout prêt tout chaud qui marche. Voilà pour vous. Un bon donut bien frit. Je vais le garder pour tout à l'heure. Je ne tiens pas à transporter deux donuts. Par conséquent, et pour la réussite de la mission, j'avale le donut que j'ai déjà. Je voudrais un donut de nouvelle manière, s'il vous plaît. Ça marche! Venez chercher ici vos donuts tout chauds. et pour la réussite par conséquent, et pour la réussite de la mission, j'avale le donut que j'ai déjà. Je voudrais un donut pâte d'ours velu, s'il vous plaît. C'est ma réplique pour les donuts. Et un donut frais de chez frais. Un! Ce donut mérite une bonne note. Je ne tiens pas à transporter deux donuts. Par conséquent, et pour la réussite de la mission, j'avale le donut que j'ai déjà. je ne sais pas trop pourquoi, mais j'aimerais un donut glacé à la sauce brune. Et un donut tout frais, tout chaud qui marche. Voilà pour vous. Un bon donut bien frit. Merci, Pia. Le sort du monde dépend peut-être de ce petit donut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Souriez-vous intéressé par de succulents mini cakes au citron? Des mini cakes au citron? Bien sûr! Je vais en prendre une boîte. C'est incroyable! Qui parvienne à donner à ces mini cakes un tel goût de citron sans utiliser aucun citron? Au nom des cookies scoots, merci, champion. Je vous en prie. J'ai deux chances d'abattre les quilles. Je peux utiliser mon deuxième essai pour obtenir un sper ou abattre les quilles restantes. Presque! J'ai été à deux doigts d'abattre toutes les quilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Asper, je devrais peut-être m'inscrire aux Jeux Olympiques.